Bonjour Tony, quel est votre parcours ? Moi c'est Tony Marcateau, j'ai 25 ans, je sors d'un bac S, j'ai fait l'IUT, génie chimique, génie procédé, puis ensuite j'ai enchaîné à l'ENSA 7 en alternance. Et quel est votre métier ? Je suis ingénieur chef de projet, étudie et construction à l'ACPIC à Castres. Donc mon travail consiste à concevoir des installations pour l'industrie chimique en respectant une phase projet d'études, puis en pilotant les budgets et les plannings avec une phase aussi de réalisation par la suite, tout en lien avec le génie chimique, génie procédé, mais autre aussi comme le génie civil par exemple. Et quelles sont les conditions de travail ? Donc les conditions de travail, je travaille à la fois en bureau comme en extérieur sur les chantiers. Donc ce qui est paré normal, c'est dans la partie études, on est derrière le bureau, mais aussi au contact de la production pour aller sur le terrain et comprendre leurs problématiques. Et enfin la partie réalisation de chantier, donc c'est du suivi de chantier, on est au contact des entreprises extérieures qu'on fait travailler, avec la partie sécurité souvent à gérer. Donc on est à la fois derrière un bureau, mais aussi en extérieur, qui se répartit presque à 50-50 tout au long d'un projet. Donc je n'ai pas forcément de journée type, même durant les projets, tous les projets sont différents, donc c'est ça qui est bien, il n'y a pas de routine. Et quelles sont les qualités nécessaires pour faire votre métier ? Au niveau des qualités et compétences, il y a une partie savoir-être et savoir-faire. Donc du point de vue savoir-faire, c'est tout ce qui est la partie technique qu'on a pu apprendre durant nos études, tout ce qui est dimensionnement, calcul, respect des technologies. Et enfin savoir-être, on va effectuer un management transversal la plupart du temps, qui est avec la production et même les entreprises intervenantes. Donc savoir être patient, compréhensif, savoir bien s'exprimer, savoir ce qu'on veut aussi. Quand on fait quelque chose, quand on demande des travaux, il faut savoir ce qu'on veut pour les entreprises extérieures. Mais aussi être respectueux et très méticuleux par rapport à la sécurité. Quelles sont les évolutions de carrière possibles ? Donc en tant qu'ingénieur, j'ai débuté d'avoir chef de projet. Dans mes premiers projets, j'étais tout seul à faire toutes les études, avec la partie bien sûr et les 15 trumes qui étaient avec moi. Et ensuite, petit à petit, on commence à avoir un technicien avec nous. Et après, du management plus direct, toujours management transversal. Et enfin, on va aspirer à avoir des postes à responsabilité, comme le bureau d'études, la direction technique. Mais on peut changer comment aller en production. C'est ça qui fait la polyvalence, notamment du génie civique, du génie procédé. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier ? Dans mon métier, c'est qu'il n'y a pas de routine déjà. Donc on me demande ce que je fais. C'est des fois pas évident par rapport au public de se décrire. Mais il y a aussi la partie qu'on réalise, qu'on étudie. Donc on fait quelque chose de nos dix doigts. C'est ça qui est intéressant avec la partie chantier notamment et études. Et on en voit si notre étude fonctionne par la suite. Et pour finir, quel message aimeriez-vous faire passer à nos étudiants ? Alors ce qui est important quand on sort des études, que ce soit ingénieur ou but, c'est qu'on ne va pas avoir forcément des missions très attrayantes. Mais il faut les faire et bien les faire pour après se faire en gros un nom et une réputation pour montrer qu'on peut avoir confiance en nous et qu'on peut compter sur nous par la suite pour évoluer. Merci.